S'il manque un sens à ta vie, donne-lui un. Sérieusement, tantôt je vais demander d'être honnête. Qui ici à main levée est en perte de sens? C'est pas grave, that's life! C'est aussi ça la vie. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai commencé tout à l'heure à dire qu'on faisait notre mieux avec les outils qu'on avait. Donc la majorité d'entre nous, on est ici pour acquérir des outils. On est ici pour acquérir des outils, mais aussi éveiller notre niveau de conscience. Il y a beaucoup de personnes ici ce week-end, je le sais, c'est toujours ça qui se passe, qui vont venir m'avoir, qui vont dire « J'ai fait tellement de formations, je savais déjà tout ça. Mais toi, tu viens de mettre de la colle avec tout ça. » C'est ça ma job. Ma job à moi, c'est de venir mettre de la colle, d'unir tout ce qu'on a vu un petit peu partout, ou tout simplement d'éveiller. Tout simplement, on part que l'on soit avancé dans notre développement personnel. C'est quand même notre égo qui nous dit ça. Moi, je suis très, 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 très spirituel. S'il y a quelqu'un qui vous dit ça durant un dîner, un petit déjeuner, déjeuner, pas souper, vous, hein? Dîner. Durant un lunch, ça se dit un lunch? OK? Bien, qui vous dit « Ah, moi, 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 je suis très, très, très spirituel. » Oh, ça, c'est drôle. Ça, c'est son égo qui parle. Son égo spirituel. Parce que tout le monde est spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada